Léon le lion C'était un vieux lion triste et malheureux qui n'avait sur le crâne pas l'ombre d'un cheveu. De la jungle tout entière, il voulait être roi, mais les animaux s'en donnaient à cœur joie. Ce n'était pas sa faute si sa tête était nue. Il aurait tant aimé être plus chevelu. Les singes ricanaient et se moquaient de lui. On entendait partout leurs rires et leurs cris. S'esclafant bêtement, tous les perroquets le montraient du doigt et lui riaient au nez. Les éléphants gloussaient sans aucune retenue. Quant à la girafe, elle n'en pouvait plus. Hélas, pleura Léon le lion, cela ne peut plus durer. Il me faut une perruque et je cours vite me l'acheter. Ainsi, plus personne n'osera se moquer et je pourrais enfin régner sur la forêt. Le lendemain matin, Léon vit une boutique qui vendait des perruques et postiches authentiques. « Bonjour ! » dit le serpent à la chevelure bleue. « Tu trouveras ici tout ce que tu veux. » « Mes perruques sont extra, tu peux le vérifier. Celle que je porte est du plus bel effet. » « Ma foi, c'est bien vrai ! » se dit Léon le lion. « Je vais essayer toutes celles du rayon. » « Si tôt dit, si tôt fait, toutes il les passa, grandes et petites, rouges, vertes ou bleu roi. » « J'ai trouvé ! » cria-t-il. « Enfin ! » « Réveillant le serpent qui s'était endormi depuis bien longtemps. » Le serpent prit l'argent que le lion lui tendait et mit la perruque dans un sac en papier. De retour dans la jungle, Léon le lion se pavana. Il avait sur la tête un nouvel apparat. Mais il s'était trompé. Au lieu d'une houppette, un mulot ratatiné trônait sur sa tête. Quelle catastrophe ! C'était pire qu'avant. Il entendait déjà pouffer l'éléphant. « Ah 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 ! » firent les serpents. « Hi 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 ! » dirent les souris saucs. Tous se ricanèrent. « Mais qu'il a l'air saut ! » Léon le lion se fâcha, s'en était assez. Jetant sa perruque, il tapa du pied. « C'est le docteur Ouiste qui l'alla quérir. Peut-être pourrait-il enfin le guérir. » Ouiste était savant, mais aussi sorcier. Il avait des puces et sentait des pieds. Bon. Attrapant le lion, il l'examina, se gratta la tête et parla tout bas. Il ouvrit un livre, il plongea le nez et lui dit « Il te faut une couronne dorée. » « Mais oui ! » dit Léon. « Excellente idée ! » « Comme ai-je pu ne pas y penser ? » « Je vais être roi de la jungle entière avec ma couronne. » « Je serai très fière. » Ainsi, le vieux lion, tout frais couronné de ses animaux, se fit respecter. « Mais n'évoquez pas son crâne tendu, car il pourrait bien vous manger tout cru. » « Mais n'évoquez pas son crâne tendu, car il pourrait bien vous manger. »